Un geste de colère. Les sages-femmes ne désarment pas. Une assemblée générale est prévue ce soir à l'hôpital de Bastia. Le mouvement de grève devrait être reconduit. La déclaration de la ministre de la Santé ne les satisfait pas. Elle réclame plus d'autonomie. Nous, sages-femmes, on ne veut pas du tout rester dans la fonction publique. En tout cas, on veut un statut médical, c'est-à-dire qu'on veut sortir de la fonction publique, entrer avec les médecins, avec les dentistes et les pharmaciens dans le titre d'eux pour qu'on puisse exercer vraiment notre profession de façon autonome. Ce matin, après cinq mois de conflit, la ministre de la Santé est sortie de son silence pour annoncer des mesures en faveur de la profession. Leur formation serait améliorée. La rémunération des étudiants en maïotique va être alignée sur celle des étudiants en médecine. Et très prochainement, s'engage la concertation sur la revalorisation salariale des sages-femmes. Je me suis engagée à ce qu'elles soient concrètement mieux rémunérées. Elles seront mieux rémunérées. Insuffisant, estime la profession. Pour elle, les propositions de la ministre sont loin du compte. Donc là, c'est nous jeter la poudre aux yeux. C'est nous faire croire des choses, mais ce n'est pas possible. Cette grève n'affecte pas le fonctionnement des maternités dans les hôpitaux publics. Pour manifester leur mécontentement, les sages-femmes n'effectuent pas les tâches administratives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !